Bonjour et bienvenue à Parlons de l'air, un webinaire sur la qualité de l'air intérieur et son rapport avec la santé humaine. Merci d'être à l'écoute. Je me nomme Frédérique Gay et je suis chargée des programmes en français chez Éco-École Canada. Je vais présenter ce webinaire. Pour commencer, nous voulions prendre le temps de reconnaître les territoires sur lesquels nous avons le privilège d'y vivre. Éco-École est une organisation nationale qui vise à soutenir, amplifier et célébrer les diverses communautés de l'île-la-Tortue. Alors que nous nous engageons à approfondir et à réconcilier nos relations avec diverses communautés, nous travaillons actuellement à reconnaître de multiples approches et connaissances ainsi qu'à l'intégration des perspectives autochtones dans notre programme et nos communications. Nous nous engageons à développer continuellement notre rôle et nos responsabilités au niveau personnel et au sein de l'organisation afin de tisser des liens avec la terre qui nous entoure et d'en apprendre davantage sur la façon dont nous pouvons impliquer, soutenir, honorer et célébrer les diverses cultures, voies, perspectives et communautés de l'île-la-Tortue. En tant que membre d'un réseau croissant d'écoles et de partenaires, nous continuerons à encourager cette réflexion, cette croissance et cette pratique avec les communautés que nous servons. Voici l'ordre du jour du webinaire. Nous commencerons par un aperçu des propriétés de l'air intérieur et de la qualité de l'air intérieur. Nous parlerons ensuite des moyens de réduire les polluants de l'air intérieur, notamment le monoxyde de carbone, les moisissures et la ventilation. Nous conclurons en expliquant comment lier ce projet à votre certification éco-école. Ok, commençons en en prenant un peu plus sur l'air et la qualité de l'air intérieur. Alors, qu'est-ce que l'air? L'air est un mélange invisible, inodore et insipide de gaz qui existent dans l'atmosphère terrestre. L'air est principalement composé de deux gaz, l'azote, environ 78%, et l'oxygène, environ 21%. Le 1% restant de l'air est composé d'autres gaz à l'état de trace, dont le dioxyde de carbone et l'hydrogène. L'air contient également de nombreuses particules et molécules minuscules appelées aérosols. Les aérosols, tels que la poussière, le pollen, les moisissures et le monoxyde de carbone, peuvent contribuer à la pollution et à la mauvaise qualité de l'air. La respiration est le processus par lequel l'air entre et sort des poumons. La respiration permet aux humains d'apporter de l'oxygène à leur corps et d'en évacuer le dioxyde de carbone. Les êtres humains ont besoin d'air pour respirer et dépendre d'air pur pour se développer. La qualité de l'air intérieur désigne la qualité de l'air à l'intérieur d'un bâtiment et fait souvent référence à la façon dont elle affecte la santé et le confort des personnes qui s'y trouvent. Alors pourquoi est-il si important de se renseigner sur la qualité de l'air intérieur? Eh bien, on estime que les Canadiennes et Canadiennes passent 90% de leur temps à l'intérieur. Lorsque nous respirons de l'air pollué, cela peut avoir un effet sur notre santé. Les effets à court terme des polluants atmosphériques sur la santé comprennent l'irritation des yeux, du nez et de la gorge, les maux de tête, les étourdissements et la fatigue. Les effets à long terme comprennent certaines maladies respiratoires, les maladies cardiaques et le cancer. La compréhension et la réduction des polluants de l'air intérieur peuvent contribuer à réduire les risques sanitaires associés pour les occupants et occupantes des bâtiments. Les causes de la mauvaise qualité de l'air intérieur peuvent être le tabagisme, le chauffage, la cuisson, l'humidité et les feux d'eau, les activités qui se déroulent dans un garage attenant, par exemple la marche au ralenti d'une voiture, la mauvaise ventilation, certains passe-temps, les articles ménagers, les produits de soins personnels ou bien les matériaux de construction. Ok, plonger un peu plus profondément dans la qualité de l'air intérieur et la façon dont elle peut avoir un impact sur la santé humaine. Nous allons maintenant examiner les stratégies permettant de maintenir et d'améliorer la qualité de l'air intérieur, notamment en éliminant ou en réduisant les sources de contamination de l'air telles que le molexis de carbone et les moisissures et en améliorant la ventilation. Nous allons commencer par parler du molexis de carbone. Le molexis de carbone, aussi appelé CO, est constitué d'un atome de carbone et d'un atome d'oxygène. C'est un gaz qui est inodore, incolore et insipide, donc sans goût, produit par la combustion de carburant, par exemple l'huile, le bois ou le gaz naturel. Il est aussi présent dans la fumée secondaire. Il peut y avoir du molexis de carbone dans votre domicile ou votre chalet à n'importe quelle période de la nuit. Le risque est toutefois plus grand durant les mois d'hiver car les maisons du Canada sont habituellement chauffées par des chaudières, des poêles à bois, des générateurs d'air chaud et d'autres appareils à combustion. Ces appareils peuvent dégager du molexis de carbone dans votre maison s'ils sont mal installés ou fonctionnent mal. Alors, pourquoi le molexis de carbone est mauvais pour la santé humaine? Eh bien, le molexis de carbone réduit la capacité de votre corps à transporter l'oxygène dans votre sang et donc, son exposition peut causer des problèmes de santé. L'exposition à de fortes concentrations ou l'exposition prolongée de faible concentration de molexis de carbone peut causer un empoisonnement au molexis de carbone, provoquant des symptômes comme la fatigue, les maux de tête, des étourdissements, des douleurs à la poitrine et dans les cas très sévères, même la mort. Voici donc quelques conseils pour prévenir les intoxications ou monoxyde de carbone. Interdisez aux gens de fumer à l'intérieur. Gardez la porte entre la maison et le garage fermé. Ne laissez pas un véhicule, souffleuse à neige, tondeuse à gazon ou autre appareil à essence en marche dans le garage, même si la porte est ouverte. N'utilisez jamais de barbecue ni de matériel de camping à combustion à l'intérieur d'une maison, d'un garage, d'un véhicule, d'une camionnette de camping ou de temps. Assurez-vous de faire un entretien régulier des appareils à combustion, par exemple des chaudières. Le molexis de carbone peut également être détecté par des avertisseurs de molexis de carbone. Et ce petit appareil tout simple peut vous sauver la vie. Les directives concernant les détecteurs de molexis de carbone sont les suivantes. Toutes les maisons, écoles, entreprises et autres bâtiments devraient être équipées d'avertisseurs de molexis de carbone fonctionnels. Lorsque vous achetez un détecteur de fumée ou un avertisseur de molexis de carbone, assurez-vous qu'ils portent une marque de certification canadienne reconnue par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes. Ces marques, telles que CSA, CUL, ULC ou CETL, doivent apparaître directement sur le produit et pas seulement sur l'emballage. Toutes les maisons doivent être équipées d'au moins un avertisseur de molexis de carbone certifié en état de marche et à proximité des zones de sommeil. Il est également important de tester vos avertisseurs de molexis de carbone régulièrement et de remplacer les piles et l'avertisseur selon les recommandations du fabricant. Nous allons maintenant parler de la moisissure. Le mot moisissure est couramment utilisé pour désigner tout champignon qui pousse sur les aliments ou les matériaux de construction humides. Les moisissures peuvent se développer dans des endroits de la maison qui sont humides ou mouillées en raison d'une fuite d'eau, d'une inondation ou d'un taux d'humidité élevé attribuables aux activités quotidiennes comme la cuisson ou les douches. Elles peuvent apparaître sur le bois, le papier, les tissus, les cloisons sèches et l'isolant. Si les moisissures se développent dans un endroit humide, elles peuvent entraîner une détérioration de la qualité d'air ainsi que des problèmes de santé. Les moisissures peuvent causer l'irritation des yeux, du nez et de la gorge, des étornements, une respiration sifflante et une aggravation des symptômes d'asthme. Alors, comment prévenir les moisissures? Recherchez et corrigez les endroits humides et sans tarder. Servez-vous du ventilateur aspirant quand vous faites la cuisine ou quand vous utilisez la douche. Et puis, gardez les taux d'humidité entre 30 à 50 %. Au besoin, utilisez un déshumidificateur ou un climatisateur pour réduire les taux d'humidité. Et puis, finalement, nous allons parler de la ventilation. La ventilation décrit les mouvements d'entrée et de sortie de l'air de maison. Une ventilation adéquate est essentielle à une bonne qualité de l'air intérieur. Le meilleur moyen d'améliorer la qualité de l'air intérieur est d'empêcher les polluants de pénétrer dans le milieu intérieur. La ventilation peut également améliorer la qualité de l'air intérieur en éliminant les polluants de la maison et en y introduisant de l'air frais de l'extérieur. Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de rénover ou d'utiliser les produits chimiques dans la maison. Il existe donc deux types de ventilation. Il y a la ventilation naturelle et puis la ventilation mécanique. La ventilation naturelle fait référence aux échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur par les fenêtres et les portes ouvertes, les cheminées, les évents et les fissures dans les murs. Le taux de ventilation naturelle des vieilles maisons pleines de courant d'air peut être plus élevé que celui des maisons neuves qui sont plus étanches à l'air pour satisfaire aux codes et aux normes en vigueur. La ventilation mécanique fait référence au mouvement de l'air induit par les ventilateurs, les conduits et les ouvertures spécialement conçues dans la maison. Il s'agit notamment des ventilateurs d'extraction de la cuisine et de la salle de bain ainsi que de systèmes plus complexes comme les ventilateurs récupérateurs de chaleur et les ventilateurs récupérateurs d'énergie. Il existe quelques signes d'un taux de renouvellement d'air trop faible. Il pourrait s'avérer nécessaire d'accroître la ventilation dans les cas suivants. Il y a un fort taux d'humidité, de la condensation se formant sur les fenêtres en hiver. Il y a formation de moisissures dans la maison ou dans un établissement. Il y a présence d'odeurs persistantes provenant de la cuisson des aliments par exemple. Il existe une sensation générale d'étouffement. Quelques signes d'un taux de renouvellement d'air trop élevé. Des factures de chauffage ou de climatisation plus élevées que la moyenne. Un air très sec en hiver. Des courants d'air et un sentiment d'inconfort. Alors comment améliorer la ventilation intérieure? Pour améliorer la qualité de l'air intérieur, la ventilation peut être augmentée de plusieurs façons. Ouvrir les fenêtres quand cela est possible. Vérifier la cote d'air santé locale avant d'ouvrir les fenêtres. Faire fonctionner le ventilateur d'extraction de la salle de bain après une douche ou un bain. Régler le système de ventilation mécanique à une puissance supérieure. Le laisser fonctionner plus longtemps ou s'il y a lieu, le faire vérifier par des spécialistes en ventilation. Faire circuler l'air à travers la maison grâce au ventilateur de l'appareil de chauffage ou à un autre ventilateur ou à de l'apport d'air s'il y a lieu. Dans le guide de ressources associé à l'action Parlons de l'air, vous trouvez de nombreux faits et les informations sur ce sujet ainsi qu'une série d'activités qui peuvent être menées avec votre classe de santé ou de sciences à l'école ou à distance, où les élèves auront l'occasion d'apprendre comment la qualité de l'air affecte la santé humaine et les moyens de l'améliorer. Le guide de ressources est accessible via la section ressources de l'action. Parlons de l'air, de la demande de certification éco-école. Nous vous expliquons comment ajouter cette action à votre demande de certification dès maintenant. Donc, nous allons maintenant vous expliquer comment ajouter l'action Parlons de l'air à votre plan éco-école sur la demande de certification éco-école. Si vous écoutez ce webinaire aujourd'hui, il est probable que vous soyez déjà inscrit à la demande de certification éco-école cette année et que vous ayez commencé votre plan. C'est la première étape et si vous avez des difficultés à le faire, veuillez nous en faire part en contactant Programmes à commercial éco-school.ca. Sur la diapositive, vous verrez une capture d'écran de la bibliothèque de la DCA. C'est là que vous allez pour ajouter des actions à votre plan. Pour ajouter l'action Parlons de l'air à votre plan, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour la trouver et inscrire par exemple R. Et cliquez ensuite sur le bouton « Plus ». Elle sera maintenant dans votre plan. Une fois que l'action est dans votre plan, vous pouvez l'ouvrir et vous verrez les sections suivantes de l'action. Tout en haut, il y a une section « À propos » qui donne une vue d'ensemble de l'action et explique pourquoi elle est importante. À côté de « À propos », vous verrez la section « Curriculum » où des liens avec les attentes du programme d'études ont été établis. La section ODD indique les objectifs de développement durable auxquels l'action est liée. Le guide d'action est l'endroit où vous trouverez des directives sur la façon de réaliser cette action, qui comprend une grande partie de ce que nous avons parlé aujourd'hui. La section des ressources comprend les documents clés qui vous aideront à vous engager dans cette action. Et enfin, nous avons les questions de certification, où vous pouvez entrer des informations sur la façon dont votre école a entrepris cette action. En fonction de la profondeur de l'action, vous pouvez gagner jusqu'à 10 points pour votre niveau de certification. Nous voulions également mettre en avant la section « Documentation de l'action », qui est nouvelle cette année. Vous la trouverez au bas des questions de certification. Voici quelques exemples de documentations que vous pouvez ajouter. Feuille de travail complétée de la ressource « Parlons de l'air », des photos d'actions « Parlons de l'air » qui a lieu dans votre école, ou des projets de classe basés sur les enseignements de cette action. La ressource associée à cette action fournit des informations utiles sur l'air et une série d'activités destinées à susciter la curiosité et l'intérêt pour la qualité de l'air intérieur. Les élèves peuvent ensuite utiliser les feuilles de travail correspondantes dans la ressource « Parlons de l'air » pour mêler leur propre recherche et sensibiliser à l'importance d'une bonne qualité de l'air sur la santé humaine. Ces activités comprennent Éveiller la curiosité à propos de l'air. Explorer les composantes et les propriétés de l'air. Rechercher des raisons pour lesquelles une bonne qualité de l'air intérieur est important pour la santé humaine. Apprendre à connaître les moisissures, le monoxyde de carbone, la ventilation et les moyens d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Ces activités peuvent être liées à divers curriculum. Par exemple, langue. Demandez aux élèves de noter ce qu'ils et elles connaissent, se demandent et veulent apprendre sur l'air. Cet exercice peut aider à orienter d'autres enquêtes ou questions de recherche sur l'air et les effets de la qualité de l'air sur la santé. Science. Faites des recherches sur la composition des gaz présents dans l'air. Demandez ensuite aux élèves d'étudier les minuscules particules présentes dans l'air et leurs effets sur la santé humaine. Médias. Étudiez la respiration et les raisons pour lesquelles l'air pur est important pour la survie et le développement des êtres humains. Demandez aux élèves de créer une campagne de sensibilisation pour toute la communauté scolaire sur l'importance d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Pensez à créer une affiche, une vidéo, un diorama ou un message sur les médias sociaux. Et puis, éducation physique et santé. Demandez aux élèves de rechercher comment le monoxyde de carbone, les moisissures et la ventilation jouent un rôle dans la qualité de l'air intérieur et la santé humaine. Cette action peut également être liée aux objectifs de développement durable, connus sous le nom d'ODD, qui sont un ensemble de 17 objectifs mondiaux interdépendants nous donnant la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous et toutes. Les ODD ont été fixés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies et doivent être atteints d'ici à 2030. Les ODD reconnaissent que la fin de la pauvreté doit aller de part avec des stratégies visant à améliorer la santé et l'éducation, à réduire les inégalités et à stimuler la croissance économique, tout en s'attaquant aux changements climatiques en œuvrant à la préservation des océans et puis des forêts. Plus particulièrement, Parlons de l'air et les actions associées décrites aujourd'hui peuvent être reliées spécifiquement à l'ODD numéro 3, bonne santé et bien-être. En guise de dernier rappel, voici comment vous pouvez accéder à l'action Parlons de l'air et aux ressources associées. Assurez-vous d'avoir créé un plan pour votre école dans la demande de certification Écoécole. N'oubliez pas que l'inscription de votre école et la création d'un plan ne constituent pas une obligation de certification. Cela vous donne simplement accès à une grande variété de ressources formidables pour soutenir votre apprentissage et votre action en lien avec l'environnement. Une fois que vous avez créé votre plan, ajoutez-y l'action Parlons de l'air et consultez les ressources associées. Consultez la page de Parlons de l'air pour plus d'informations et de ressources. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions en nous contactant à l'adresse suivante, programme à commercial écoscool.ca. Un petit rappel que les médias sociaux sont un excellent moyen de rester informé des mises à jour d'Écoécole. Notre site Web regorge d'informations utiles pour vous et puis pour vos écoles. Vous pouvez également vous connecter à nous via Twitter, Facebook et Instagram. Twitter est notre canal le plus dynamique avec de nombreuses écoles, conseils, centres de services et grands publics impliqués. Si vous avez un compte Twitter, pensez à nous suivre et nous vous suivrons. Surtout que nous avons un compte Twitter spécialement pour notre communauté francophone à commercial Écoécole Cannes. Voilà qui nous amène à la fin de notre webinaire. Nous tenions à vous remercier d'avoir regardé le webinaire. Nous espérons que vous l'avez trouvé très utile. Nous voulions également prendre le temps de remercier Santé Canada pour son soutien dans la création de la carte d'action de parents de l'air et des ressources associées. À la prochaine!